Bonjour et bienvenue pour la préparation du dernier cours de cette leçon numéro 1 sur la planète Terre. Donc nous terminerons ici avec la dernière particularité de la planète Terre, à savoir l'activité externe et comment expliquer cette activité externe. Mais tout d'abord, nous commencerons par une évaluation de leçon avec les questions qui sont affichées, donner la définition de atmosphère et hydrosphère, citer deux exemples de changements météorologiques qui montrent les mouvements dans l'atmosphère, c'est-à-dire deux choses qui permettent de voir que dans l'atmosphère ça bouge, comment est-ce qu'on appelle les effets visibles des mouvements dans l'hydrosphère ? Je rappelle l'hydrosphère, l'eau, comment on voit que dans l'eau, dans les océans, dans les lacs, il y a des mouvements ? Et enfin, question bonus, qu'est-ce qu'une hydrolienne ? Oui, je sais, ce n'est pas écrit en classe, mais c'est ce qu'on peut voir dans la vidéo, donc c'est pour ça que c'est une question bonus. N'oubliez pas non plus que je vérifie les cahiers. Par la suite du cours, vous allez chercher à trouver une activité, un TP, une manipulation, que vous pourrez faire en classe et qui permettra de comprendre pourquoi il y a une activité dans les couches extérieures de la Terre, pourquoi est-ce qu'il y a des mouvements dans l'atmosphère et l'hydrosphère. Alors, évidemment, pour trouver cette activité, ça sera à vous de déterminer le matériel, de déterminer ce qu'on peut avoir, etc. Et surtout, comment on peut faire bouger l'atmosphère, ou dans l'exemple que vous avez en vidéo ici, l'hydrosphère, comment on peut faire bouger de l'eau sans la toucher, puisqu'évidemment, si c'est vous qui la mettez en mouvement, cela ne compte pas. Donc, ça sera à vous de déterminer le matériel dont vous aurez besoin, les résultats que vous attendez, et la vidéo que vous voyez là peut peut-être être une aide pour imaginer comment on peut faire bouger un élément sans avoir besoin de le toucher. Donc, vous aurez une fiche à faire pour déterminer comment se fera ce TP et quels résultats on en attend, et vous aurez à expliquer ces résultats, c'est la compétence des 46. Mais ça, c'est ce que nous ferons en classe ensemble. Sur ce, je vous dis à bientôt. Hot air rises and cold air sinks.